Bienvenue tout le monde et mes salutations YouTube ! Pour finir l'année en beauté, je me suis dit pourquoi pas faire un remake de ma toute première vidéo en rapport avec le streaming. Donc c'est y part pour revoir toutes les bases, et en mieux ! Sache que les conseils que je vais te donner dans cette vidéo s'adressent évidemment aux débutants, mais aussi surtout à ceux qui souhaitent vraiment s'investir dans le streaming pour développer leur propre chaîne. Pour les nouveaux, moi c'est Shikami et j'ai déjà fait une ribambelle de vidéos destinées à rendre service aux streamers. Tu peux éventuellement t'abonner si ça t'intéresse, et d'ailleurs si tu cherches un moyen pas prise de tête et plutôt stylé de te démarquer des autres streamers, je pense que le service owned pourrait te plaire. Tu trouveras des packs d'overlays animés entiers avec alertes, transitions, panneaux et j'en passe. Il y en a pour tous les goûts et rien ne t'empêchera de le customiser dans ton logiciel de stream en changeant les couleurs par exemple. Tu peux même trouver ceux qui sont en français facilement en sauvegardant l'option qui est juste ici. Si ta curiosité a été piquée, le lien se trouve en description. Finda, n'oublie pas mon code promo Shikami pour avoir 50% de réduction sur tout le site. De rien de rien. Maintenant, parlons un peu des bases du streaming. Il n'y a pas de mystère, pour faire des streams de bonne qualité, il faut un bon pc. A titre d'exemple, le lien de ma config se trouve sous cette vidéo. C'est évident, il vous faut aussi une connexion stable, mais pas forcément très puissante. L'important, c'est de connaître son débit montant grâce à un speed test. Ça vous sera utile pour savoir bien configurer votre stream pour qu'il ne bug pas, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour le stuff qui est obligatoire, je peux vous citer le micro, que ce soit sur votre casque ou dans l'idéal, sur une perche. Et finalement, le reste c'est plutôt du gros plus, comme une webcam ou même l'appareil photo de votre téléphone. Un bon éclairage qui n'est pas la lumière du soleil, un double écran pour avoir un aperçu simultané de ce que vous faites de votre logiciel de stream et du chat. Ou encore le très pratique Stream Deck, qui peut être remplacé par l'appli mobile Touch Portal, histoire d'avoir le contrôle sur votre stream avec un accès facilité. Comptez sur moi pour vous mettre quelques références et mon propre setup dans la description. Pour les streamers consoles, je ne saurais pas vous conseiller là-dessus, si ce n'est d'économiser pour un PC, car c'est beaucoup plus pratique si vous voulez vraiment vous investir dans le stream. Par contre, si c'est juste pour tester ou streamer en extérieur, rien de mieux que son téléphone. Même si le réel problème, bah ça va être votre forfait, car vos gigaoctets vont bien morfler et ça va de soi, faut aussi être dans un endroit qui capte bien. Maintenant qu'on a notre matos, il nous faut le logiciel. Pour les streamers PC, je ne peux vous en conseiller qu'un seul, OBS Studio, c'est juste le meilleur. Par rapport à son concurrent Streamlabs, aka les gros rats, ils consomment moins de ressources car il n'y a pas d'intégration superflu. C'est nous qui décidons de ce qu'on pourra ajouter sur notre OBS. En plus de ça, on peut y installer des plugins servant à l'amélioration et la personnalisation de notre stream. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description ainsi que les vidéos pour comment bien paramétrer son stream avec. Et petite présentation rapide de comment ça fonctionne. Pas de panique, moi j'ai quelques trucs en plus, mais vous, vous devriez avoir les scènes. Vous pouvez en créer plusieurs en cliquant sur le plus et à chaque fois que vous allez en sélectionner une, ça va l'afficher à l'écran. Dans chacune de ces scènes, il y a des sources, ça peut être des images, la capture de votre jeu, votre caméra, du texte, etc. Sachant que vous pouvez les cacher, les verrouiller, et celles qui sont en haut de la liste sont celles qui sont affichées devant toutes les autres. Vous pouvez modifier le volume de vos sources et même changer les transitions entre chaque scène. Un dernier truc bien pratique, ce sont les docs. Donc vous pouvez changer leur position comme ça, et en ajouter en passant par afficher, docs, et choisir le chat ou le flux d'activité par exemple. Et pour lancer un stream, il faudra d'abord aller dans les paramètres pour relier OBS à votre compte Twitch ou YouTube. Ce que je vous conseille, c'est de le faire d'abord avec un compte secondaire pour faire des tests. Puis il ne vous restera plus qu'à cliquer sur commencer le streaming. Et bonne nouvelle pour ceux qui sont sur mobile, j'ai fait deux vidéos sur l'appli de Streamlabs. Mais bon, vu les incidents qu'il y a déjà eu avec cette entreprise, je pense que je vais plutôt vous conseiller StreamElements. Vous savez, il y a un autre choix très important à faire, c'est celui de… La plateforme. De ma propre expérience, je ne peux vous citer que Twitch et YouTube. Chacune a ses avantages et ses défauts. Par exemple, pour Twitch, ça serait plus la visibilité qui est désastreuse, et pour YouTube, bah plus le manque d'ergonomie et de fonctionnalité. Donc ça va surtout dépendre de vos affinités avec ces plateformes. Et d'ailleurs, si celle de Twitch était un peu inconnue, j'ai fait une vidéo pour comment bien personnaliser sa chaîne dessus. Dans le cas où l'affiliation Twitch ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez utiliser Restream pour diffuser sur plusieurs plateformes à la fois. Je vous mets le lien en description et peut-être que ça mériterait une vidéo aussi. En plus de tout ça, un bon streamer utilise… Les outils et les services. Par exemple, les alertes qui apparaissent pour remercier quelqu'un qui vient de s'abonner à votre chaîne. Vous pouvez utiliser le système de StreamElements en vous connectant avec votre compte Twitch ou YouTube. On les retrouve dans la partie « Mes Overlays » et on va devoir en créer un. Là, vous pourrez sélectionner « AlertBox », la customiser comme vous le voulez, la sauvegarder, puis il vous suffira de copier le lien et le coller dans une source navigateur de votre OBS pour les installer. Pareil, si vous souhaitez afficher sur votre stream le nom des derniers follows et donateurs etc, c'est aussi possible grâce à StreamElements en choisissant les labels. Je pense que vous avez capté le truc, ce site regorge d'éléments pour améliorer votre stream. Et si dans ce bas monde, l'argent c'est votre seul réconfort, vous pouvez créer une page de donation via ce même site ou Tipeee Stream. Et van à part, ça peut être utile pour que vos viewers puissent participer au financement d'un meilleur matos. Et le dernier que j'aimerais vous présenter, c'est LouiseBot qui vous aidera à la modération de votre chaîne Twitch, à l'automatisation de certaines actions ou même à la création de commandes. Sacrée coïncidence, j'ai déjà fait une vidéo dessus, même si elle n'est plus toute fraîche. Par contre, ce qui doit être frais, c'est l'identité et le contenu de votre chaîne. Bien sûr que la base de vos streams doit être la passion. Faites quelque chose que vous aimez avant tout, mais ça serait trop naïf de vous dire que ça suffit. En particulier dans le streaming, il vous faut cantonner à un jeu, à une activité ou à un domaine pour que votre communauté puisse se solidifier et grandir. Et attention, ça veut absolument pas dire de streamer que ça, mais trop se diversifier risque de tuer la progression de votre chaîne. Même là, ça peut ne pas fonctionner si vous n'y apportez pas votre petite ou grosse touche personnelle. Tout est bon pour se démarquer des autres. Rester naturel, créer un personnage, utiliser un avatar, avoir des beaux overlays, bouffer du plugin OBS, tenter des concepts qui vous paraissent fous et que vous n'avez jamais vu ailleurs, tant que vous êtes prêt à vous investir dedans, sans forcément vous attendre à avoir beaucoup de résultats dans l'immédiat. Streamer, c'est cool. Et c'est pas pour autant qu'il faut négliger les autres réseaux sociaux. Si vous débutez en tant que streamer et que vous partez de pas grand chose, vous risquerez de manquer de visibilité, ce qui peut assez vite vous décourager. Mais c'est pour ça qu'il vous faut un réseau pour créer un autre type de contenu qui lui sera mis sous les yeux de plus d'utilisateurs. Que ça soit des vidéos YouTube éducatives que les gens vont pouvoir retrouver quand ils tapent dans la barre de recherche, ou des TikTok qui intriguent et surfent sur les tendances, il faut arriver à trouver le juste équilibre qui est propre à chacun, entre passion, visibilité et valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire en sorte que le contenu sera intéressant à regarder pour les gens. Moi, je parle de streaming, mais ça peut être n'importe quoi, tant que c'est en rapport avec une partie de ce que vous faites sur votre chaîne de stream, pour que c'est un réel intérêt. Mais il y a une autre utilité aux réseaux sociaux, c'est celle de renforcer et de mettre au courant votre communauté. Twitter, Insta et en particulier Discord sont les meilleurs pour partager votre planning, annoncer vos streams ou bien partager vos mêmes les plus chelous. Ouais. Et on arrive enfin au dernier sujet que j'aimerais aborder. Les pillages à éviter. Quand on commence à streamer, on a tendance à vouloir en faire beaucoup. Surtout si on aime ça, et je parle en connaissance de cause. Or, faire des gros streams et très souvent, ça sera beaucoup de temps et d'énergie pour très peu de résultats. En plus du fait que vous vous lasserez sans doute plus vite. Honnêtement, je pense que cette manière de streamer est intéressante quand vous avez déjà au moins quelques centaines de viewers. Donc, streamer que quand vous en avez vraiment envie et que vous vous sentez capable d'animer un live et de répondre à votre chat. Aussi, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais je vous conseille de pas trop investir au début. Allez-y progressivement, en partant de ce que vous pensez vraiment nécessaire à ce qu'il est le moins. Et surtout, regardez des reviews de produits sur YouTube pour voir si les produits vous correspondent vraiment. Petite liste des choses qui ne vous serviront absolument à rien à part être toxique envers vous et les autres. Faire la course aux viewers, interagir avec des créateurs dans le seul but de gratter de la visibilité. Ou encore remettre la faute sur les autres en disant que c'est plus facile pour eux et qu'ils volent vos viewers. Si tu fais déjà l'un des trucs que je viens de citer, arrête. C'est pas du tout la bonne mentalité à avoir. Remettez-vous d'abord en question avec votre contenu afin de l'améliorer continuellement. Ceci dit, s'inspirer des autres streamers et la demande de conseils, si c'est fait avec modération bien sûr, ça n'a jamais fait de mal. Mais retenez bien que dans tous les cas, se développer dans le streaming, ça requiert de la patience et de la persévérance. J'ai pas mis Dark Souls enfants au hasard. Bon, on a déjà vu pas mal de choses, donc si tu veux d'autres conseils, je te propose de mater mes autres vidéos. N'oublie pas de t'abonner. Et j'irai pas non à un petit like en guise de remerciement. Sur ce, je vous laisse en espérant que 2022 ce sera une année de fou. Mais surtout, restez gentil.